Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. J'avais une idée de vidéo. J'ai envie de faire un peu de bullet journal pour le mois de novembre. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai fait. J'ai comme un peu pris une pause pendant l'été et tout. Mais je pense que ça a été mon dernier mois complet à l'enfer. C'est quelque chose que je fais depuis secondaire 2. J'en faisais vraiment beaucoup pendant la quarantaine. Je pense que ça m'occupait beaucoup de planifier. J'ai tous mes cahiers en haut dans ma chambre. C'est un nouveau bullet journal parce que j'ai pas fait un mois complet parce que j'étais un peu chaotique. Qu'est-ce que je dirais? Je recommence. Je veux recommencer. Pour ce mois-ci, je vais vraiment faire quelque chose de simple. Je m'inspire dans les spreads d'Amanda. Ce mois-ci, elle a fait des genres de petits tours avec du pain, whatever, bâtisserie. C'est pas ce que je vais faire. Ça serait fun de filmer ça. Planifiez ce mois. Il y a des pages que je veux arranger à ma façon dont je vais sûrement le faire. Je vais sûrement ajouter des pages. Il y a des choses que je fais et elle n'en fait pas. Donc, c'est parti! Hello guys! C'est mon premier voiceover, mais je refais plusieurs fois parce que tantôt j'ai eu un timer qui sonnait. En tout cas, peu importe. Donc ici, vous allez voir que je vais essayer plein de combinaisons. Choisir mes marqueurs qui s'assemblent bien ensemble. Et faire des petits croquis de ce que je vais dessiner, voir les combinaisons, si c'est joli ou non. Puis, c'est ça là, je vais juste choisir mes couleurs. Après ça, vous allez voir que je vais écrire mon titre novembre à la mine pour que ça soit pas joli. Juste pour que je ne me trompe pas. Puis, après ça, je mets au marqueur, avec un marqueur rose, rouge, ish, que je ne sais pas trop, 20. Rouge 20, je ne sais pas trop de quelle couleur. Puis, après ça, je prends un crayon rose. Je voulais en fait que ça soit un genre de beige, mais je n'en avais pas. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a chez nous? Donc, c'est ça. Puis, après ça, je fais une petite combinaison pour m'assurer que ça marche bien. C'est très joli. Puis, après ça, je fais un lourson. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à réussir. Donc, je vais vous éparer du temps. Et vous allez voir, il va avoir la couleur. Donc, bientôt. Puis, c'est ça. Puis, après ça, j'ai comme un peu manqué de temps. Donc, je vais vous laisser avec moi du passé, qui va vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait depuis. Alors, d'accord, ça c'est dangereux ma caméra. Ok. On est le lendemain. J'ai pas fini mon bullet journal, mais je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait en ce moment. Donc, j'ai fait ma page de novembre et j'ai ensuite mon cover de novembre. J'ai ma citation. Puis, après ça, j'ai fait mon mois. Il me reste juste... Mais, en fait, il me reste toujours de tout le reste. Mais, habits, moods, highlights et la semaine. C'est pas ma tour, mais je me suis pris en avance. Puis, j'ai fait des petits dessins. J'ai des petits croquis pour savoir exactement qu'est-ce que je veux faire. Donc, let's go. C'est parti. Hello. Je suis de retour. Donc, comme je l'ai mentionné, j'avais déjà tracé à la mine. Donc, ça a vraiment accéléré le processus. Ici, je fais la page, moi, Habit Tracker. J'ai 9 carrés, 8 par 8. Puis, ici, on peut constater que l'angle est vraiment laid. Mais, c'est qu'on voit juste comme rien qu'est-ce que je fais. Donc, c'est ça. Puis, ensuite, je vais faire des petits doodles d'oursons et j'ai comme vraiment le fil dans la page. Ah, puis, après ça, je vais faire ma page Moods. J'ai vraiment une colonie d'oursons, un regroupement d'oursons qui, à la fin du mois, va avoir plein d'oursons. Puis, comme vous pouvez constater, j'ai arrêté de roger mes oursons parce que ça me prenait vraiment beaucoup de temps, puis ça m'énervait. Donc, c'est ça. Puis, après ça, je vais juste numéroter chaque ourson pour chaque jour du mois. Et, je mets des petites émotions à mes oursons. Puis, après ça, je suis rendue à la page Habit... Euh, non. Je viens de le faire. Highlight, je veux dire. Et, c'est vraiment une page que j'aime faire, que... Ben, je suis genre la seule à le faire demain, mais en tout cas, peu importe. Ben, je pense que j'ai déjà lu. En tout cas, peu importe. C'est vraiment une page avec des événements marquants de tout le mois. Quand je le relis à la fin, c'est vraiment le fun de voir tout le mois. Puis, ici, je vais faire un ourson. Puis, ici, j'ai fait une ourson, donc j'essaie de la corriger. Puis, je fais du pain. Ben, les doodles de pain. Là, j'ai fait un biscuit vraiment horrible, qui est très gros, mais c'est correct. On aime. Trust the process. Puis, ici, j'ai fini avec la semaine, le weekly spread. Donc, j'ai fait vraiment une page parce que j'étais bientôt à la fin du mois. Euh, à la fin du mois. À la fin de la semaine. Donc là, je vous laisse avec le résultat final. Sous-titrage ST' 501 1